Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire contre Moïse Katumbi suite à son interpellation en possession d'un passeport litigieux. Il a été interpellé la semaine dernière dans un aéroport de la capitale belge avec un passeport falsifié, mais il a néanmoins été autorisé à rester en Belgique. Selon l'opposant congolais en exil, les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés du système et sa demande pour un exemplaire biométrique a été rejetée. Il peut tout de même compter sur de nombreux soutiens à RDC, dont celui de son club, le TP Mazembe. C'est un opposant politique qui est en exil, c'est juste parce qu'il y a eu des problèmes politiques qu'il a poussé à aller à l'extérieur. Il veut à chaque fois revenir, mais avec la politique, on ne l'autorise pas à rentrer chez nous. Moïse Katumbi, homme d'affaires et ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, est l'un des candidats déclarés à la présidentielle du 23 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada